Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Beaumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery, que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to Vie de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Geneva Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la collaboration avec Geneva Discovery, nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec Sarah Closal, la fondatrice d'Archipel, un e-shop et boutique qui propose une sélection de cosmétiques naturels adaptés à toute la famille. Bonjour Sarah et bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour. Alors pour commencer, question simple, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours en quelques mots ? Oui, bonjour, je m'appelle Sarah Closal, j'ai 34 ans, je suis franco-suisse. J'ai eu un petit bébé récemment, une petite fille qui a 7 mois, donc ça, ça a pas mal changé ma vie ces derniers temps. Et voilà, j'ai créé Archipel fin 2018, début 2019. Comment c'est né en fait Archipel, ça vient d'où cette idée ? Alors Archipel est vraiment né de mon expérience professionnelle d'abord, puisque j'étais dans l'achat de matières premières naturelles pour une grande maison de parfumerie et j'avais vraiment une passion des ingrédients naturels et surtout le côté humain des producteurs par exemple de ces ingrédients naturels et je voulais les mettre en avant. Et l'autre aspect, c'était aussi le côté personnel où je cherchais de meilleurs produits à utiliser pour moi-même. Et en fait, c'est cette recherche qui m'a menée vers le constat qu'il y avait vraiment un manque de lieu, de confiance pour trouver ces produits. Donc c'est de là qu'est venue Archipel. Donc tu évoques un petit peu la jeunesse d'Archipel. Concrètement, la vision derrière ton concept, c'est quoi ? La vision derrière Archipel, c'est d'amener les gens à mieux consommer, d'avoir une consommation plus durable et vraiment que les clients d'Archipel puissent avoir vraiment toute la transparence possible sur les produits qu'ils utilisent. Les valeurs d'Archipel sont vraiment autour de l'authenticité, la naturalité et puis vraiment le côté unisexe qui permet de consommer moins mais mieux. Donc vraiment la vision, c'est une vision de transparence, d'éthique et c'est pour ça que j'essaye de sélectionner vraiment peu de marques mais que je vais vraiment connaître à fond, connaître leur éthique, connaître qui est les personnes derrière cette marque afin de vraiment apporter toute la transparence possible à mes clients. Alors on ne va pas citer toutes les marques que tu proposes mais quel type de produits on peut retrouver chez Archipel ? C'est vraiment les produits du quotidien. Le but c'est de proposer des essentiels à avoir dans sa salle de bain, à partager en couple ou en famille par exemple. Donc on va retrouver des shampoings, que ce soit solide ou liquide, des crèmes de jour, des déodorants, donc voilà tout ça très naturel, naturel à plus de 95% d'ingrédients naturels. Donc ça c'est très exigeant et ça c'est vraiment le critère principal pour toute ma sélection. Dans nos critères de sélection, il y a vraiment le côté naturel mais aussi le côté unisexe. Donc le but c'est vraiment de consommer moins mais de meilleure qualité, donc en fait d'avoir vraiment que les essentiels mais qu'on puisse se partager. Chez Archipel, on croit vraiment qu'il n'y a pas de genre en fait, enfin des produits trop genrés, c'est vraiment très marketing en fait. Une crème de jour, si elle est adaptée à votre peau, ben voilà elle va pouvoir vraiment fonctionner pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et en fait il s'agit aussi d'assumer le fait qu'on est plein à piquer un peu la crème de son conjoint dans la salle de bain ou à utiliser une crème de corps aussi pour les enfants. Et en fait c'est un peu d'assumer ça, au fond on n'a pas besoin d'une crème pour chaque personne de la famille, on peut se partager plein de choses mais si elle est de bonne qualité, ben voilà, elle conviendra à tout le monde. Dans les marques que je sélectionne, donc j'ai certaines marques suisses et d'autres européennes. Et dans les marques que je sélectionne, j'essaye le plus possible de trouver des marques qui contrôlent leur chaîne de valeur en fait, qui vont vraiment contrôler leur fabrication, leur sourcing d'ingrédients. Et par exemple j'ai la marque Calines, qui est une marque suisse, qui utilise du lait d'Anais et en fait eux font eux-mêmes la formulation, alors que beaucoup de marques le font avec des labos, mais eux font le contrôle eux-mêmes. Ils vont aller chercher les producteurs le plus proche d'eux, à 50 km à la ronde. Donc par exemple l'éleveur de lait d'Anais, ils le connaissent, le packaging aussi, ils vont essayer de le trouver vraiment pas loin. Donc il y a vraiment cette démarche locale et en circuit court que je trouve très intéressante. Et voilà, j'essaye de faire en sorte qu'Archipel soit une tribune pour ce genre de marques, et de parler de ces choses-là qui parfois ne sont pas très sexy, mais en fait je crois que de plus en plus de gens s'y intéressent et j'ai envie qu'Archipel puisse parler de ces marques-là et les mettre plus au-devant de la scène. J'essaye de vraiment rendre l'authenticité vraiment vivante dans la boutique, c'est-à-dire que le but c'est que les gens puissent prendre le temps de sentir les produits, de les tester. Donc dans la boutique il y a vraiment une petite salle, un coin salle de bain où avant le Covid on pouvait tout tester, puis prendre le temps de se laver les mains, sentir ces différentes choses, discuter. Donc parfois ça m'arrivait de passer 45 minutes avec quelqu'un autour de la salle de bain dans la boutique. Donc c'est très sensoriel au final. Voilà, c'est très sensoriel. Les odeurs dans la sélection d'Archipel sont très importantes parce qu'on n'a pas envie de se mettre une crème visage tous les jours avec une odeur qui ne nous plaît pas trop. Alors oui, même si la formulation est OK, elle va être très naturelle. Si on n'aime pas l'odeur, c'est vraiment pas agréable. Donc le but c'est d'avoir vraiment des produits de plaisir, qu'on aime les odeurs, qu'on ait envie de faire sentir à d'autres personnes, le partager le produit, c'est vraiment très important. Je trouve d'ailleurs que j'essaye de me battre contre l'injustice des senteurs, c'est-à-dire qu'une femme a le droit d'avoir des produits avec une senteur boisée, un homme a le droit d'avoir des produits avec une senteur fleurie. J'ai une huile monoeil que je vends à plein d'hommes. Enfin, le monoeil, c'est une senteur fleurie. Donc voilà, on a le droit d'aimer des odeurs qui sont genrées dans l'esprit des gens. Mais en fait, le but c'est vraiment de sortir des clichés. D'ailleurs, si ça s'appelle Archipel, c'est pas un hasard quand ça s'appelle pas bio quelque chose ou green quelque chose. Enfin, je voulais vraiment aller à l'encontre des clichés des produits naturels, mais vraiment avoir quelque chose, enfin proposer des produits qui soient beaux, qui sentent bon. Et qui soient très naturels. Et comment est-ce que tu sources tes produits ? Est-ce que tu fais des phases de prospection où tu vas chercher les jeunes marques ? Qu'est-ce que les marques mènent à toi ? Comment ça se passe ? Il y a un peu des deux. Donc il y a le côté de travail de prospection où j'essaie vraiment de m'intéresser aux marques et voir s'ils ont vraiment aussi un angle. Parler des ingrédients, parce que ça, c'est un angle très important pour moi puisque c'est ma passion de départ et je veux pouvoir parler des ingrédients. Parler des huiles essentielles, d'où elles viennent, comment est-ce que c'est produit. J'aime bien parler de ça parce que c'est de là que je viens et c'était vraiment l'angle de départ pour Archipel. Et je crois aussi qu'on raconte des histoires aux clients, finalement, ils voient autre chose que le produit. C'est plus que matériel, mais ils ont des petites histoires. Ils vont penser, par exemple, aux producteurs de Madagascar, d'un certain produit, d'une d'essentiel et en voyant ce produit. Donc ça, je trouvais que c'était un angle super sympa. Et après, j'ai de plus en plus de marques qui me contactent, mais j'en prends peu. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une vraie sélection. Aujourd'hui, je n'ai que 13 marques, mais je l'assume totalement. Le but, c'est vraiment de très bien connaître ces marques-là et d'être en direct. Donc je ne passe jamais par de l'intermédiaire. Et ça, c'est une difficulté en Suisse parce que je dois m'occuper de tout l'import. C'est une complexité en plus, mais je trouve que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Le but, c'est de ne pas avoir besoin de scanner chaque produit. En fait, tout ça, c'est déjà fait. La sélection est très stricte et exigeante. Et le but, c'est de pouvoir vraiment choisir n'importe quel produit du quotidien, les yeux fermés. On sait que ce sera bon pour soi et puis bon pour l'environnement. Et ça, c'est vraiment important pour moi que les gens n'aient pas besoin de scanner. Après, c'est totalement autorisé. J'ai souvent des clients qui m'ont dit « est-ce que je peux scanner ? » Parce que parfois, ils se font gronder. Vous pouvez scanner avec Yuka ? Oui, c'est comme Yuka ou Clean Beauty. Et parfois, ils se font gronder dans certains endroits parce qu'ils sont en train de scanner ou ils n'osent pas. Donc, ils le font un petit peu en cachette. Moi, je les scanne les invétérées, donc tu me vas rascaler. Voilà. Et chez moi, il n'y a pas de problème. De toute manière, je les ai scannées moi-même. Donc, je sais qu'il n'y a aucun souci. Si les gens veulent scanner, ils se gagnent. On parle ensemble des listes d'ingrédients. J'essaie d'expliquer au maximum. Quand on scanne avec une application, par exemple Yuka, j'essaie toujours d'expliquer. Moi, je trouve que c'est un petit peu simpliste. C'est feu rouge, feu vert, feu jaune. C'est très manichéen. Et j'essaie d'expliquer parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, les allergènes, qui sont des molécules d'huile essentielle, vont apparaître en orange ou parfois en rouge. Mais en fait, il y a à peine 3% de la population qui est vraiment allergique à ces molécules-là. C'est vrai que c'est considéré comme des allergènes, mais ce n'est pas du tout un problème pour tout le monde. Ça va être les mêmes personnes qui sont allergiques à la peau d'orange, sauf qu'on ne scanne pas avec Yuka une orange. Et du coup, j'essaie vraiment d'avoir une approche pédagogique et d'expliquer. C'est beaucoup plus facile en boutique que sur le e-shop, c'est sûr. Mais il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ces applications. Mais Clean Beauty, par exemple, je l'utilise beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus didactique. En fait, il y a un glossaire, donc on peut vraiment aller lire soi-même le glossaire sur les ingrédients naturels. Et je trouve que ça, c'est plus adapté aux cosmétiques. C'est moins binaire. T'as raison. Et justement, au-delà de la boutique et du e-shop, dont tu veux peut-être rappeler les adresses, parce qu'on n'a pas fait en début... Alors, la boutique se situe aux 12 Rues des Étuves, à Genève. Et le e-shop, c'est archipelstore.ch. Et voilà, on y retrouve tous les produits. Donc, au-delà de ces deux points de vente, tu proposes également des séances de conseils personnalisés, surtout en boutique, j'imagine. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors en fait, c'est très simple. On peut réserver un créneau, un créneau horaire de 15 à 30 minutes. Et on s'inscrit sur le site Internet. Et le but, c'est vraiment de discuter. C'est vraiment une discussion. Voir déjà si la personne a des objectifs spécifiques. Ça peut être de trouver un produit pour soi-même, de remplacer une crème conventionnelle, standard, par une crème très naturelle. Donc là, je peux la conseiller. Ça peut être de faire un cadeau pour quelqu'un, par exemple. Et ensuite, on va discuter, puis trouver des solutions ensemble. Donc voilà, ça passe par cette phase objectif, diagnostique et solution. Cette séance est gratuite. Et j'envoie par la suite un email avec un récapitulatif aussi de toutes les... Donc tu as tout un suivi. Oui, il y a tout un suivi, toutes les propositions que j'ai pu faire et les liens vers le site Internet pour les retrouver facilement. L'idée, c'est de pouvoir aider les gens, accompagner, pour transformer leur mode de consommation et aller vers des produits qui soient plus sains et puis meilleurs pour la planète aussi. Les packagings, d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Mais je m'assure aussi que les packagings des produits utilisés soient écologiques. Alors, ce n'est pas du vrac, parce que ce n'est pas possible d'avoir vraiment zéro packaging pour des produits de haute qualité qui n'ont pas ou peu de conservateurs. Quand je dis peu de conservateurs, des conservateurs naturels. Mais voilà, il faut que les packagings soient bien fermés, bien protégés. Mais les packagings choisis sont, par exemple, le verre, le plastique recyclé et recyclable, le PET, donc qu'on peut recycler avec les bouteilles d'eau, par exemple, ou le carton. Mais ça, c'est un aspect très important aussi dans la sélection de produits. Mais c'est vrai que sur la cosmétique, c'est compliqué. Parce que tu as le stockage, tu as quand même le transport, même s'il est minime. Après, tu as aussi la résistance au soleil et la chaleur. Exactement. Et puis il y a des aspects de dangerosité aussi. Par exemple, le shampoing ou le gel douche liquide pour la douche, tu ne peux pas l'avoir dans du verre parce que si ça tombe, tu peux te couper. Donc ça, c'est du plastique. Souvent, les gens sont là, ah, du plastique, mais c'est pas mal pour plusieurs raisons. Voilà, ça peut être aussi le poids lors du transport, moins d'émissions carbone. Donc si c'est du plastique déjà recyclé et recyclable, je trouve que c'est vraiment une bonne option. Donc ça, c'est des choses que ça fait partie de toute la démarche pédagogique. Pédagogique d'Archipel, où j'essaye d'expliquer. Alors, voilà, c'est un point de vue aussi. On a le droit de discuter et tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Mais voilà, c'est une discussion à avoir. Tout n'est pas blanc ou noir. Et c'est bien de pouvoir parler de ces choses-là. Je pense qu'il intéresse de plus en plus de gens. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton plus gros challenge avec Archipel ? Oui, le plus gros challenge, je crois que c'est vraiment le côté pédagogique, d'expliquer qu'est-ce qui fait notre différence. Et qu'est-ce que c'est que la sélection ? Parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui existent avec une sélection de produits bio. Alors, ça va être tous les produits avec un label bio. Et en fait, ça, pour moi, c'est plutôt des catalogues de produits. Mais la vraie sélection, c'est justement d'aller à la rencontre des marques, de les connaître, d'avoir un choix limité, mais efficace et exigeant. Et ça, ce n'est pas si simple que ça à transmettre via les réseaux sociaux ou le e-shop. C'est un petit peu plus facile de le transmettre en boutique quand les gens nous rencontrent. Mais ça, c'est vraiment l'aspect pédagogique qui est le plus gros challenge. Et j'espère qu'au fur et à mesure, plus les gens nous suivront, on arrivera justement à les guider et à discuter, à parler de ces soucis de packaging, par exemple, d'ingrédients. On a souvent, par exemple, des questions sur l'huile de palme ou sur l'origine des ingrédients. Et ça, ça doit faire partie d'une discussion globale. et amener la communauté vers cette discussion, ce n'est pas si simple. Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression que la cible que tu évoquais tout à l'heure est sensible à toute cette notion de clean beauty, mais c'est quand même un peu flou parfois. Comme tu disais, on a des idées, mais on ne poursuit pas trop pour savoir vraiment le détail. Oui, tout à fait. Et la définition de ces termes, par exemple, clean beauty ou cosmétique naturelle, c'est un gros sujet parce qu'en fait, naturelle peut être utilisé par plein de marques, plein de produits utilisent le mot naturel. S'il y a trois gouttes d'huile essentielle, ça va tout de suite s'appeler naturel. Moi, je trouve que quand c'est des teneurs en ingrédients naturels basses, c'est vraiment... ça ne devrait pas pouvoir s'appeler naturel. C'est une forme de greenwashing. C'est pas tout à fait ça, mais on dit clairement... Pour moi, c'est du greenwashing. C'est pour ça que j'ai mis ce critère de plus de 95% d'ingrédients naturels en place parce que ça permet d'expliquer ce que signifie naturel pour Archipel. Et la clean beauty, selon moi, c'est pas la cosmétique naturelle. C'est vraiment éviter les molécules controversées, éviter que ce soit du phénoxyéthanol, des perturbateurs endocriniens, etc. Mais ça ne veut pas dire que le reste de la composition va être naturel. C'est pour ça que moi, je ne l'utilise pas dans ma communication. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu l'image globale de la cosmétique un peu green. Ça va s'appeler clean beauty dans l'esprit des gens. Mais c'est vrai que ça mérite aussi de la pédagogie, des explications. Et ça fait partie du gros challenge. Je voulais parler maintenant un peu avec toi de Genève puisque cet épisode s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec Geneva Discovery. Comment tu décrirais Genève en quelques mots ? Je dirais que Genève, malheureusement, en ce moment, c'est une ville un petit peu trop triste. Mais il y a un tel potentiel. C'est ça qui me rend un petit peu triste parfois. Je vois le potentiel de Genève. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des gens de partout. Et c'est vrai que le fait de créer Archipel, je voulais vraiment m'inscrire dans une dynamique et proposer quelque chose de nouveau à Genève. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu potentiel inexploité. Mais j'espère qu'il y aura plein d'autres entrepreneurs qui vont participer à cette dynamique et ouvrir plein de choses et des nouveaux concepts et nous accompagner aussi dans le développement de nouveaux concepts. En plus, en ce moment, il y a vraiment zéro événement. Mais je trouve que c'est difficile de se faire accompagner. Et là, en ce moment, je me dis... Ça, c'était dans l'aspect aussi... Le conseil que j'aurais bien aimé recevoir, par exemple, c'était ça, de ne pas rester toute seule trop longtemps. Puis après, on prend un peu des mauvaises habitudes. J'ai pris l'habitude de travailler toute seule et puis d'essayer après de m'entourer de spécialistes. Mais en fait, c'est vrai que ça me manque beaucoup de... Quand on est tout seul, on travaille. C'est moins stimulant. Et du coup, je trouve que Genève, malheureusement, n'accompagne pas assez les entrepreneurs dans cette démarche. Et par exemple, aujourd'hui, je me remets en question et je me dis qu'il faudrait vraiment que je trouve un associé et ne pas rester tout seule trop longtemps. Et puis vraiment, me faire accompagner et accepter le fait que Archipel ne soit pas que mon bébé, ma création, mais vraiment de le partager et d'amener d'autres gens vers cette aventure. Donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être un message que j'aimerais faire passer. Le fait que je recherche justement quelqu'un qui serait intéressé par le challenge entrepreneuriel en marketing digital, growth hacking, c'est-à-dire vraiment le développement de la marque sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche et ce n'est pas facile de savoir comment le faire. Pour revenir à Genève, est-ce que tu peux nous partager un de tes endroits au quartier préféré dans la cité de Calvin ? Oui, ce sera plein palais parce que j'y vis. Et j'ai toujours aimé ce quartier parce qu'il y a vraiment un mélange déjà social. Je trouve que ce soit de la Jonction aux Augustins. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de couches différentes et puis des sortes de mini-quartiers différents. Et j'aime beaucoup ce quartier. Je trouve que c'est un des quartiers vivants de Genève. Et la dernière question, est-ce que tu as un scoop ou une news à nous partager quant à tes futurs projets avec Archipel ? Oui, je suis en discussion pour un nouveau type de produit chez Archipel qui seront les parfums. Et ça, ça revient vraiment à mon métier antérieur. Et donc ça, je suis assez excitée par ce nouveau projet. Et en fait, je suis vraiment en mode observation aussi de ce qui se passe avec la situation actuelle. Et j'essaye de m'adapter. Donc avant, je pensais ouvrir d'autres boutiques. J'en suis plus sûre. Je veux vraiment me réorienter vers le commerce sur Internet aussi. Donc c'est en constante évolution et observation. Quel teaser ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada